Et de leur côté, les agents de la Société d'énergie et de l'eau du Gabon sont à pied d'oeuvre pour établir la desserte en eau potable dans le Grand Libreville, suite aux dégâts causés par la pluie qui s'est abattue il y a deux jours dans la commune d'Untoum, qui abrite leurs installations. Le point avec Jean-Augustin Diengui et Louis Bestar Lignongo. La crue de la rivière Nzemé, suite aux fortes pluies qui se sont abattues il y a 48 heures sur Untoum et ses environs, n'est pas restée sans conséquence. Plusieurs zones du Grand Libreville ont endroissé des perturbations dans la desserte en eau potable, toute chose qui a mis des équipes de la Société d'énergie et de l'eau du Gabon sur le terrain afin de remédier aux problèmes. On a dû, de part conséquent, élever un peu moins d'eau dans la rivière pour protéger les pompes et surtout pour protéger aussi la qualité de l'eau que nous devons envoyer sur Libreville. L'eau n'est pas comme le courant. Vous savez, quand on assiste à une baisse de pression, la fourniture en eau, la remontée, quand on redémarre, on remet la production dans un schéma normal d'exploitation. Vous avez un temps d'observation avant que l'eau, on retrouve les pressions correctes dans le Grand Libreville. Donc, quand on a démarré il y a moins d'une heure, on espère théoriquement revoir un peu les pressions dans le Grand Libreville. L'AD7 en électricité n'était pas non plus épargnée par la fougue de Dame Pluie sur plusieurs axes en partant d'un toum. Ces perturbations impactent en général les zones Tum-Kokobich, Tum-Esasa, en passant par Dongila et puis la Penayimé. C'est ce que nous appelons le départ Tiguesachem. Il y a aussi l'autre départ qui est le départ Tum-Bifun-Lambaréné-Fougamou. Donc, ces différents départs-là sont impactés lorsque les orages en général arrivent. Si nos ouvrages ne sont pas endommagés, si ce n'est que l'arbre qui est tombé sur la ligne, nous procédons à l'élagage de cet arbre-là, nous le dégageons et rétablissons la ligne. C'est donc une série d'actions qui sont menées par les techniciens de la SEG qui permettront sans nul doute, en attendant la décrue, un retour progressif en dessert d'eau dans le Grand Libreville.